Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Xenobladex pour un nouveau build monoclasse pour le dernier build monoclasse et oui c'est déjà la fin puisqu'il n'y a que six classes majeures dans le jeu et donc pour la classe jaguar cuirassé qui est ma classe préférée pour plusieurs raisons pas que pour marcheurs fantômes on va voir ça et donc voilà on a déjà fini cette série de monoclasse alors j'ai des idées pour d'autres séries de build sur Xenobladex mais je pense que je ne prendrai pas le temps de faire des vidéos commentées comme là je mettrais pardon juste le combat contre gradivus parce que là on commence à déjà on voit qu'il y a des informations qui sont un petit peu redondantes par rapport à ce que j'avais déjà raconté dans les builds mono armes au départ et voilà donc je pense que là si vous avez vu toutes ces vidéos vous avez à peu près eu les informations que je voulais partager donc si jamais je fais d'autres vidéos de build vous aurez uniquement le combat contre gradivus avec évidemment le build présenté à la fin de la vidéo comme d'habitude ça c'est le minimum syndical mais vous n'aurez plus de vidéos commentées parce que mine de rien ça prend du temps et puis c'est pas je pense que là on a fait le tour de pas mal de choses ça m'empêchera pas de faire d'autres vidéos commentées à côté qui parle de sujets que je n'ai pas encore abordé tout simplement il n'y a pas de souci voilà mais pour l'heure on parle du build mono jaguar cuirassé donc comme d'habitude on va voir les généralités sur le build sur la classe pardon ensuite on verra le build pour tuer gradivus les arts les compétences les armures et une démonstration à la fin c'est parti la classe jaguar cuirassé donc c'est la classe principale entre guillemets la première branche possible issus de commandos commandant l'avait vu la dernière fois je disais que c'était un peu difficile parce que du coup tu changer tes deux armes à la fois tu perdais fusil d'assaut et couteau tu passais sur de nouvelles armes et du coup ça pouvait difficile et encore et que le partisan c'est encore plus difficile parce que tu repères encore tes deux armes tu passes de deux lames et deux armes à fusil de précision et javelot tandis que là tu gardes quand même tes armes de commandos et les compétences qui vont avec donc voilà enfin les compétences c'était pareil pour l'autre mais bref c'est la classe qui favorise la précision au corps à corps à distance et l'esquive alors autant l'esquive je suis pas trop fan parce que dans le jeu en fait c'est très difficile et ce qu'il y a c'est que les monstres peuvent tout toucher même si tu as une esquive plus élevée que leur précision l'esquive n'est jamais de 100% dans le jeu il y a toujours je crois que c'est une marge de 5% au max pour laquelle les monstres peuvent te toucher donc c'est favoriser l'esquive en fait les fameux build esquive que je vous avais présenté pour certaines vidéos mono armes parce que j'avais aucune solution défensive je crois qu'on avait l'épée longue la mitrailleuse des choses comme ça où vraiment c'était aléatoire c'est à dire qu'à tout moment gradivus aurait pu me toucher me tuer et du coup basé sa stratégie sur l'esquive c'est pas ce qu'il ya de mieux après j'en avais déjà parlé il ya des solutions tu peux augmenter ton esquive et aussi baisser la précision du monstre pour avoir encore plus de chance mais je suis pas fan il ya quand même une part d'aléatoire donc c'est je suis pas fan au contraire la précision ça c'est important c'est intéressant parce que ça te permet toi de toucher le monstre et c'est pas toujours le cas autant sur gradivus on se pose pas la question parce que c'est l'un des monstres qui a l'esquive la plus basse du jeu autant si tu essayes de taper du telicia ou du nardation là il va falloir investir en esquive et dans ma chasse au tyran pour tuer telicia j'avais eu besoin d'investir dans l'esquive dans la précision pardon je parle de la précision pour toucher le monstre donc les bonus de précision sont appréciables c'est pas aussi appréciable qu'un bonus d'attaque d'attaque au corps à corps d'attaque à distance ou de potentiel mais c'est mieux que rien et en parlant de potentiel jaguar cuirassé c'est la classe d'elma donc il ya que deux personnages jouables dans le jeu à part l'avatar qui ont des classes maximisées il ya nagui qui est dueliste et il ya elma qui est jaguar cuirassé toutes les autres c'est des classes intermédiaires ici et elma elle est jaguar cuirassé mais en plus d'avoir les stats de jaguar cuirassé il ya sa stade de potentiel qui est différente elle a la stade de potentiel du manipulateur donc c'est un jaguar cuirassé avec la meilleure stade de potentiel du jeu donc elma est clairement en bonne position pour être considéré comme le meilleur personnage du jeu à part l'avatar ensuite au niveau alors jaguar cuirassé en anglais c'est full metal jaguar donc c'est assez évident que c'est une référence au film full metal jacket de stanley kubrick stanley kubrick qui a aussi fait le film 2001 l'odyssée de l'espace donc par rapport à monolithe c'est assez symbolique et bon les films de stanley kubrick en général sont excellents full metal jacket le début du film est énorme avec le commandant c'est génial avec baleine et voilà ouais franchement c'est des films que j'adore mais bref petite référence qu'on perd dans la traduction française malheureusement et voilà donc jaguar cuirassé si on a créé la description des arts d'attaque particulier alors ça veut pas dire grand chose dit comme ça donne des bonus c'est écrit ici améliore vos dégâts et donne non c'est pas écrit là non plus se concentre sur l'utilisation des boosters de dégâts et donne des bonus ok bon en gros ça va être une classe où tu vas recevoir mais comme c'est écrit des bonus de dégâts c'est à dire que tu vas voir pas mal d'art alors tu as pas mal d'auras qui augmenter des gars tu as pouvoir critique les feux pouvoir critique le même qui était sur croiser astral il ya que les classes issues de commandos qui ont les effets pouvoir critique et ça c'est important dans la branche vipérilé jaguar cuirassé tu vas te retrouver avec des arts qui augmentent les dégâts en fonction de la position par exemple ici l'acération dorsale pour l'attaque dans le dos ce qui était déjà un peu le gameplay de shulk dans le premier xenoblade des arts qui boostent les dégâts de flanc une aura qui booste les dégâts par derrière là aussi enfin voilà pas mal d'art qui augmente les dégâts et donc mais c'est sympa et il ya aussi pas mal d'art de qui augmente qui donne des bonus très intéressant et franchement c'est je dirais que c'est la classe la plus facile pour jouer au jeu simplement et surtout pour faire du métamode franchement je dirais que jaguar cuirassé notamment à travers le personnage d'elma si vous n'avez pas envie d'investir dans cette classe mais au moins pour jouer avec elma c'est la classe scolaire qui te permet voilà de jouer très simplement parce que tu comprends en fait tout écrit dessus si tu dis augmente les dégâts en attaquant dans le dos mais ok c'est simple tu comprends tout de suite ce que tu dois faire quoi et aussi pour faire le métamode clairement vous allez voir qu'il ya une compétence qui est dédiée donc ça veut tout dire voilà et comme les autres classes à part dueliste il ya quatre emplacements de compétences donc on passe au build avec les arts pour tuer gradivus ici je n'utilise pas de huitième art parce que j'en ai pas trouvé de très intéressant donc là vous voyez qu'on part sur un build déjà c'est un build avec un art pt donc c'est un build potentiel c'est l'unique build basé sur le potentiel que je vous présente pour cette série mono classe parce que c'est le seul qui s'y prête parce que c'est le seul où j'ai eu la place de mettre les inserts en fait vous allez voir que c'est intéressant et on part sur notre art de dps ça va être le bourreau au départ j'ai été parti sur un build double art pt parce que je voulais jouer honte tranchante en même temps et en fait je suis revenu en arrière parce que je vois honte tranchante en fait bon ça va être un build thermique comme pour les autres parce que j'ai pas été concentré donc on va partir sur le thermique vu que gradivus est faible au thermique et le souci c'est que si je mets des doubles armes à distance thermique donc ça passe et par contre après pour en mettre honte tranchante en même temps il aurait fallu que j'ai des doubles lames thermiques aussi et le problème c'est que les doubles lames thermiques c'est des lames six stars et les effets de six stars ne sont pas intéressants du tout et du coup j'ai préféré sacrifiante tranchante pour mettre des doubles lames d'un autre élément qui m'offre des bonus plus intéressants et qui renforce finalement bourreau voilà donc finalement j'ai que bourreau mais c'est largement suffisant bourreau qui tape comme un bourreau c'est comme un bourrin c'est le cas de le dire voilà mais du coup on peut commencer par ça bourreau c'est l'un des arts les plus puissants du jeu l'un des arts pt les plus puissants du jeu alors c'est pas aussi puissant que la mitrailleuse c'est pas aussi puissant que fleurs de la mort mais ça reste très 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 puissant 12 fois 300% et le souci de bourreau il ya un petit défaut c'est que son temps de recharge est plus long que la plupart des autres arts du pt du jeu que les autres gros arts du jeu normalement la valeur normale c'est 18 secondes si tu regardes feu de l'enfer fleurs de la mort les choses comme ça c'est toujours 18 secondes là c'est 27 secondes c'est quasiment 10 secondes de plus et même si on a des effets qui résulent le cooldown ça reste long et vous verrez que dans le combat contre gradivus des fois j'attends un petit peu que l'art se recharge et je peux pas faire grand chose en même temps mais ça reste très 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 fort et puis douze coups ça veut dire que tu montes le compteur métamad très très vite parce que si tu fais art vert puis ça ça double le gain de compteur donc ça fait plus 24 donc c'est super fort donc bourreau en plus s'active en combo à distance sachant qu'on a plein d'arts à distance donc voilà c'est très facile à activer donc vraiment c'est très très fort à côté on peut regarder bon allez on va le mentionner direct ce sera fait marcheurs fantômes qui est l'un des arts les plus efficaces du jeu peut-être l'art le plus efficace du jeu qui donne leur 5 leur 5 qu'est ce que ça fait ça te donne des leurres donc des clones entre guillemets qui fait que tu peux esquiver une attaque pour chaque leurre tu peux esquiver un coup pour chaque leurre imaginons le monstre fait une attaque qui fait cinq coups et ben si tu as cinq leurres sur toi et ben tu esquives les cinq attaques voilà et après marcheurs fantômes c'est très très fort je vais développer après mais en fait la plupart des gens n'ont pas compris que ça fonctionnait en fait avec un compteur de leurres n'ont pas compris que les leurres étaient limités et du coup ils pensaient qu'en fait tant que marcheurs fantômes étaient actifs on esquivait toutes les attaques ce qui n'est pas vrai du tout et du coup mais souvent ce que les gens disent sur les forums c'est mais je comprends pas j'ai activé marcheurs fantômes mais je me fais tuer comment ça se fait c'est un bug ou ça marche pas ou et oui puisque marcheurs fantômes comme je l'ai dit c'est un nombre limité de leurres parce que là on voit durer de l'effet 30 secondes sauf qu'en fait durer 30 secondes ok tes leurres vont durer 30 secondes mais dès qu'ils se font toucher ils disparaissent et c'est un nombre limité alors je connais pas le nombre de leurres exactes leur 5 est ce que ça donne 5 leurres et leur 6 est ce que ça donne 6 leurres j'en sais rien j'avais lu des choses comme quoi leur 6 se donner 8 leurres différents donc ça veut dire possibilité d'esquiver huit coups à la suite mais j'en suis pas sûr cette valeur n'est pas officielle et là justement je parle d'esquive et pour le coup leur c'est vraiment esquive 100% c'est l'esquive ultime ce qui veut dire que si tu spams marcheurs fantômes correctement tu esquives toutes les attaques donc tu es invincible quasiment je dis bien quasiment parce que ce que fait ce que ne peut pas faire marcheurs fantômes c'est gérer les monstres qui ont de la riposte par exemple si un monstre a de la riposte mais tu vas pas esquiver en fait les dégâts de la riposte donc tu vas prendre les dégâts quand même tandis que un build basé sur le renvoi par exemple renvoie les dégâts de la riposte donc voilà il y a du pour et du contre marcheurs fantômes par exemple ça permet de passer luciel tandis que avec un build de renvoi tu te fais topple par luciel voilà il y a du pour et du contre après les luciel et les effets de riposte ça reste j'allais dire minoritaire pas tant que ça puisque pharzy c'est de la riposte délicia de la riposte donc ouais mais globalement marcheurs fantômes il reste quand même très très fort et ce qui est très fort avec marcheurs fantômes et c'est son principal intérêt je pense c'est que déjà c'est pas un art pété et s'active gratuitement c'est pas non plus une aura et ça veut dire que tu peux utiliser une aura à côté et c'est un effet de bœuf et tu l'actives et tu as l'heure directement c'est pas comme le renvoi où tu as besoin de t'équiper des inserts correspondants pour renvoyer les éléments c'est pas comme protection astral qui certes réduit les dégâts mais où tu es quand même obligé d'investir un petit peu plus pour les monstres de très haut niveau je parle dans les inserts et dans les effets des armures pour vraiment couvrir tous les éléments dont tu as besoin là tu actives marcheurs fantômes gratuitement et tu attends l'heure et c'est tout donc cet art est hyper simple à utiliser et demande très peu d'investissement c'est ça qui est génial donc j'ai parlé des leurs mais la grande force de marcheurs fantômes c'est son animation puisque ok tu peux imaginons on va dire pour arrondir leurs cinq ça donne cinq leurs on va dire ça imaginons tu as certains monstres pays font des attaques qui font plein de coups par exemple imaginons le gradivus quantifie son multi mortier il envoie six boules de feu donc six boules de feu tu si tu as l'heure cinq tu en esquives cinq par contre la sixième tu la prends en pleine poire donc comment faire pour gérer les multi coups comme ça ça c'est un peu le gros défaut de marcheurs fantômes et aussi marcheurs fantômes a beaucoup de mal pour gérer les combats de groupe du coup notamment contre le plus fort des prônes je connais plus son nom où il invoque une vingtaine de monstres mais là marcheurs fantômes il peut rien faire parce que ok tu as l'heure cinq tu peux gérer un monstre à la fois mais quand tu en gères 20 en même temps mais ils détruisent tes leurs en quelques secondes et après tu es sans défense donc voilà marcheurs fantômes et il a du mal pour gérer les multi coups et les combats de groupe tandis que le renvoi à aucun problème avec ça mais pour les multi coups si vous affrontez un monstre à la fois il ya une parade c'est dans l'animation de marcheurs fantômes une animation qui est assez longue mais en fait c'est ça qui fait sa force comme son nom l'indique marcheurs fantômes en fait quand vous l'activez votre personnage va marcher pendant une ou deux secondes et en fait pendant ce temps là vous allez esquiver toutes les attaques et ensuite seulement vous obtenez les leurs ça veut dire que imaginons si on reprend notre exemple de gradibus qui fait qui envoie six boules de feu et bien quand il fait cette attaque là vous activez marcheurs fantômes à ce moment là quand vous êtes dans l'animation de marche vous esquivez tous les six boules de feu et ensuite vous avez vos cinq leurs qui vous permettent d'esquiver les cinq prochaines attaques de gradibus c'est ça qui est fort et c'est ça qui fait aussi la difficulté d'utilisation de marcheurs fantômes puisque d'un côté ça demande très peu d'investissement mais ça demande plus de maîtrise que un bill de renvoi ou d'actif juste et on aura été invincible là ça demande de la maîtrise puisque ça demande de gérer le timing de marcheurs fantômes et des leurs ça demande de gérer les leurs et pour cela ça demande de gérer le timing et ça demande de connaître les patterns du monstre que tu affrontes là par exemple je parlais des six boules de feu de gradibus mais si tu le sais pas et que imaginons t'as calculé qui te reste un seul leur et il envoie ses six boules de feu tu en esquives une et tu te prends les cinq autres tu meurs donc ça demande de connaître les patterns du monstre et ça demande aussi de gérer le timing puisque du coup ok marcheurs fantômes tu l'actives même si tu gères les patterns c'est bien mais par contre temps de recharge c'est là que c'est l'un de ses défauts 54 secondes quasiment une minute donc il met beaucoup de temps à se recharger donc il faut pas l'activer n'importe quand faut à la fois gérer les attaques du monstre mais aussi l'activer au bon moment voilà donc finalement ça demande plus de maîtrise qu'un bill de renvoi où tu actives ton aura et voilà et et d'une certaine manière je trouve que c'est plus intéressant parce que tu avais là vraiment l'impression d'avoir du skill bon même si dans globalement esquiver les attaques à 100% c'est le niveau zéro du skill mais au moins gérer le timing de marcheurs fantômes ça je trouve que c'est intéressant je dirais même que c'est amusant moi je trouve ça sympa voilà et voilà en gros si tu gères bien marcheurs fantômes tu esquives les attaques à 100% c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qui fait que cet art est terriblement puissant et qu'il demande très peu d'investissement je parle notamment au niveau des inserts c'est ça aussi qui est très intéressant voilà marcheurs fantômes ensuite nous avons amorce qui est aussi un art très intéressant qui donne déjà qui augmente les pt de 200 comme ça gratuitement c'est un art à réutilisation immédiate donc ça veut dire que si vous l'activez trois fois de suite en métamate vous gagnez 600 pt gratuitement donc pourquoi pas c'est il y a très peu d'art qui donne des pt gratuitement comme ça il se trouve que jacquard curassé à l'impertinence d'en avoir deux et moi je réfléchis sur les autres alors tu as la source d'énergie du couteau qui est un art pt donc qui consomme 1000 pt donc si tu l'actives sur toi même en fait tu gagnes aucun pt et tu as le dernier sursaut du fusil d'assaut qui donne 2000 pt mais à tes équipiers pas à toi et du coup jacquard curassé oui il a vraiment égardé jalousement c'est de ça à récupérer les pt 200 pt c'est pas beaucoup mais bon c'est mieux que rien c'est c'est gratuit donc on va pas s'en priver et aussi l'autre effet très intéressant c'est pouvoir critique 5 pouvoir critique on avait déjà vu ce que ça faisait sur le build croisé astral dans la vidéo précédente et donc c'est ça qui fait que les coups critiques sont très intéressants pouvoir critique 5 ça augmente les dégâts des coups critiques de 175% additif donc voilà tu gagnes c'est quasiment un demi métamode pas tout à fait mais presque donc c'est très très fort c'est un art vert donc pour le métamode c'est cool que tu peux spammer en plus de 100 pt voilà pour vu qu'on a une aura et un art pt c'est toujours sympa d'avoir 200 pt en plus mine de rien et puis voilà ensuite si on regarde bon l'autre art vert qui donne les pt c'est sacrifice 200 qui donne 1000 pt je pense que c'est l'un des arts les plus efficaces pour recharger cpt hors métamode je précise parce que 1000 pt voilà quoi ça veut dire que tu actives une aura gratuitement voilà alors gratuitement oui non parce que tu perds quand même tu sacrifies la moitié de ta vie sauf que vu que tu esquives les attaques à 100% en fait tu t'en fous de ta vie et même il ya des compétences et des arts de jaguar cuirassé qui favorise le fait d'être à vie basse donc finalement le coup est négligeable et 1000 pt c'est super fort et même en métamode ça peut servir par exemple en faut que j'active mon aura attaque j'active sacrifice 200 et hop mais après c'est son utilité c'est surtout pour recharger hors combat je vous montrerai comment on fait tout à l'heure c'est très facile et puis voilà quoi ça permet de commencer le combat à full pt et c'est génial voilà pour restaurer les pt en métamode on va plutôt utiliser les arts violets c'est ce qu'on avait vu pour le javelot pour je pas pour le le canon laser pour des choses comme ça pour l'épée longue et en particulier les arts violets qui font plusieurs coups et c'est le cas de l'acération latérale qui fait deux coups donc vu qu'on gagne 1000 pt par coup on peut gagner 2000 pt à chaque utilisation en plus lui c'est un art à réutilisation immédiate donc tu peux l'activer trois fois de suite donc tu peux te restaurer 6000 pt très rapidement et en plus il se recharge en 12 secondes 12 secondes c'est très 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 rapide pour xenoblade x en général ce qui est rapide c'est 18 secondes et 12 secondes c'est vraiment très très rapide il ya doit y avoir cinq arts dans le jeu qui se recharge en 12 secondes c'est rapide et voilà et en plus bon augmente les dégâts en attaquant de flanc bon ça c'est juste deux fois 350% c'est pas trop fort et ça inflige fatigue ce qui peut être intéressant la fatigue c'est que vous tapiez le monstre de n'importe quel côté c'est juste le bonus de dégâts pour les attaques de flancs voilà donc c'est un art qui est très très puissant là aussi qui permet de recharger cpt en métamate très facilement là aussi c'est quand tu regardes tous les éléments qu'il compose réutilisation immédiate temps de recharge hyper rapide ça fait deux coups là aussi tu dis c'est c'est trop fort quoi c'est pour ça que je dis que jaguar curassé c'est un petit peu la classe scolaire c'est à dire celle qui t'apprend à jouer celle où en fait tout est facile c'est ça je pense le truc tu peux esquiver tu peux te restaurer tpt de manière gratuitement ce qui est un petit peu abusé l'acération littérale qui fait le café voilà ça tu as des trucs tu dis c'est mais c'est trop facile c'est c'est quoi le le contre coup c'est quoi le coup en fait mais y'en a pas c'est gratuit c'est ça qui est qui est assez fou ensuite si on regarde l'aura ici j'ai choisi course d'ombre qui booste le potentiel ça tombe bien on va taper avec bourreau on va jouer potentiel donc ça augmente nos dégâts je passe au troisième effet ça booste les dégâts infligés par derrière donc ça vous pour les attaques au cac et les attaques à distance ici je dis ça parce qu'il ya la compétence bruit de fond qu'on verra qui booste les dégâts mais uniquement au corps à corps là c'est tous les dégâts par derrière y compris les auto attaques y compris ce que vous voulez alors ici sur gradivus je peux pas trop le faire parce que vu que c'est un gros monstre en fait comme souvent il nous fait face en fait si je le tapais par derrière il faut que je cours entre ses pattes j'avais essayé mais c'est pas facile du coup je préférais abandonner là du coup c'est vraiment le boost de potentiel qui va nous intéresser et empêche les anomalies de vous détecter ça mine de rien c'est intéressant alors à la fois en combat et hors combat hors combat ça va être intéressant pour faire de l'exploration notamment quand vous êtes en début de partie que vous voulez vraiment explorer sans vous faire aggro ou explorer des zones très haut niveau où il ya des monstres qui peuvent vous tuer en un coup ou pour récupérer des trésors que vous ne pouvez pas récupérer si vous êtes en combat course d'ombre j'avais fait un tuto là dessus d'ailleurs c'était mon deuxième tuto sur xenoblade x ça commence à dater tuto devenir invisible puisque course d'ombre vous rend littéralement invisible c'est à dire que tant que vous avez l'aura activée vous n'êtes pas détectable par les monstres vous pouvez vous passer devant eux à côté d'eux vous pouvez les toucher vous ne serait pas détecter c'est ça qui est fort et du coup ça permet de faire l'exploration tranquillement et c'est aussi utile en combat déjà parce que si vous faites des combats où il ya des monstres autour de vous mais ça permet de pas vous faire aggro de manière inopinée et aussi s'il ya des monstres qui viennent qui apparaissent durant le combat notamment c'est le cas du combat contre gradivus puisqu'il invoque des gérides et bien les gérides ne vous détecte pas tant que course d'ombre est activée ça veut dire que vous pouvez vous concentrer à 100% sur gradivus et c'est pas négligeable parce que autant avec marcheurs fantômes on s'en fout un peu des gérides autant pour d'autres builds notamment les builds renvoi et les builds hors renvoi et tout ça des fois les gérides m'ont cassé pas mal de combats parce qu'en plus ils ont des débuffs assez relou avec le contrôle et tout du coup le fait de ne pas vous faire détecter et de pouvoir gérer gradivus en 1 contre 1 franchement c'est appréciable faut l'avoir manette en main pour comprendre à quel point c'est sympa donc course d'ombre c'est une très bonne aura qui fait ce qu'on lui demande déjà de base de booster le potentiel et après d'autres effets bonus intéressants et enfin on termine sur le dernier rare de ce build qui est combat des limbes qui accorde Staz voilà on passe à la suite non je déconne combat des limbes qui accorde Staz alors pendant 200 heures de jeu je me suis demandé ce que c'était je comprenais pas du coup j'utilisais pas déjà faut comprendre ce que c'est les effets de Staz il faut comprendre l'intérêt Staz alors en fait tous les effets sont écrits dans le manuel électronique du jeu donc il suffit d'aller voir la bonne page et puis c'est expliqué Staz ça va figer tous vos bonus donc que ce soit l'effet de l'aura que ce soit l'effet pouvoir critique que ce soit l'effet marchand fantôme ça va tout figer tant que l'effet Staz est activé alors attention Staz ne dure que 18 secondes donc il faut le réactiver souvent alors même si là vous voyez que en recharge tertiaire ça booste la durée de 20 secondes donc 38 secondes mais il faut penser à le réactiver régulièrement et sinon dès que l'effet Staz se dissipe en fait les effets de vos autres bonus continuent à défiler normalement jusqu'à ce qu'il s'arrête il faut réactiver Staz et ça va bloquer à nouveau alors attention pour marchand fantôme évidemment ça va bloquer l'effet marchand fantôme mais vos leurres restent en quantité limitée donc une fois que tous vos leurres sont cassés marchand fantôme se dissipe Staz ne bloque pas le compteur de leurres de marchand fantôme ce serait trop cheaté et donc c'est quoi l'intérêt mais déjà ça veut dire que vous n'avez pas besoin de réactiver tous vos autres bonus par exemple votre aura qui coûte 1000 pt à chaque fois et bien là vous avez à la place vous la figer avec Staz qui est gratuite donc vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de l'aura pareil pour pouvoir critique bon marchand fantôme malheureusement c'est l'exception et aussi ça peut servir pour les bonus que vous recevez des autres personnages ça c'est hyper important là on est dans des techniques plutôt avancées que ce soit simplement les buffs donnés par les échos équipiers par exemple tout à l'heure je parlais de la source d'énergie du couteau qui donne 1000 pt et qui donne un bonus de potentiel et bien avec combat des limbes vous pouvez figer ce bonus de potentiel donc vous n'avez plus besoin de compter sur votre équipier pour vous remettre source d'énergie régulièrement c'est par exemple s'il se fait tuer ou s'il a autre chose à foutre donc vous figer ce bonus et dans un niveau de jeu très très avancé ça permet aussi de figer les effets que vous recevez en répondant aux cris de guerre ça c'est utilisé notamment en online pour les ennemis du monde et voilà dès que vous faites un cri de guerre en fait vous avez certains bonus mais on peut regarder des bonus très intéressants même par exemple mais si on a ici le 100% de dégâts ok mais avec stas tu peux figer cet effet là pour avoir en permanence 100% de dégâts tu peux avoir voilà 200% de dégâts par derrière tu peux avoir ce que je vous avais montré le build invincibilité permanente c'est dans metamad activé je crois non c'est dans aura non c'est où voilà c'est là donne invincibilité 2 grâce à stas tu peux figer invincibilité est-ce que c'est pas vous ça franchement voilà donc stas une fois que tu as compris l'utilité et comment t'en servir c'est très fort voilà c'est vraiment un effet unique de jaguar cuirassé c'est vraiment le seul effet du jeu qui est comme ça et voilà c'est encore une fois ta marche hors fantôme ta combat des limbes ta pouvoir critique bon il y a aussi croisé astral mais si tu es de la classe commando t'as plein d'effets comme ça que tu trouves uniquement sur jaguar cuirassé et c'est très très fort bon après je dis ça mais chaque classe a ses effets perso le couteau par exemple il a contrôle de cerveau il a sommeil il y a des choses comme ça partout mais disons que voilà c'est chacun a ses petits atouts et ceux de jaguar cuirassé sont particulièrement attrayants voilà et donc voilà tous les arts de ce build alors je vois qu'on en est déjà à plus de 30 minutes mais la vidéo va être longue parce que encore une fois je le répète c'est ma classe préférée j'ai beaucoup de choses à dire dessus et c'est pas pour rien que c'est ma classe préférée c'est pas pour rien que c'est considéré comme l'une si ce n'est la meilleure classe du jeu si on ne croise pas les classes évidemment parce qu'il y a plein de choses à dire parce que là je vous présente tous ses atouts tout simplement donc c'est vraiment génial si on résume alors là pour le coup on n'a pas besoin d'activer l'aura dès le début du combat parce que là c'est pas l'aura en fait qui nous accorde la défense là ce qui est primordial c'est d'activer marche en fantôme le plus rapidement possible pour se protéger pour esquiver les attaques mais encore une fois pas trop tôt parce que le but c'est de l'activer pendant l'attaque du monstre parce que si vous l'activez trop tôt en fait le monstre va commencer dès qu'il va attaquer il va vous casser vos premières heures tandis que si vous l'activez durant la première attaque du monstre B c'est l'animation de marche qui va vous permettre d'escliver l'attaque et ensuite seulement vous avez vos leurs c'est là vous voyez il y a toute une mécanique où il faut réfléchir sur les timings ce qu'il n'y a pas du tout sur les auras de renvo où tu actives ton aura dès le début et puis c'est fini quoi l'aura on peut l'activer après puisque finalement elle sert juste à taper ici on a nos arvers qui sont intéressants parce que là oui comment on gère le metamode soit tu recharges tpt avec l'acération latérale ce qui est tout à fait possible soit là ce qu'on remarque c'est qu'on a une grande quantité d'arvers ce qui n'est pas trop le cas sur les autres classes sur les autres builds monoclaces que je vous ai présenté et en fait le fait de spammer les arvers notamment Amors qui a réutilisation immédiate et bien en fait ça fait que les arvers et les arbres bleus mais surtout les arvers ici pour ce build rallongent le metamode en permanence et du coup en fait tu n'as même pas besoin de charger tes pt pour le metamode pour le réactiver en fait tu vas l'entretenir en permanence tu vas la rallonger en permanence juste avec les arvers et ça c'est cool et du coup tous les pt que tu génères avec Amors et l'acération latérale ils vont servir dans un premier temps à activer les courses d'ombre et ensuite simplement à spammer Bourreau voilà donc voilà tu actives Marchand Fantôme tu actives un petit arvers et Bourreau pour fermenter le compteur metamode s'il n'est pas à fond tu regardes bien tu actives bien ta course d'ombre en recharge tertiaire pour avoir le meilleur effet Amors bon là il n'y a pas d'effet en recharge tertiaire du coup tu as le pouvoir critique 5 pouvoir critique 6 si tu as de la chance pareil pour Marchand Fantôme et une fois que tu as activé tout ça tu frises tout avec Staz et ensuite tu as juste à spammer Staz et Bourreau et gérer le timing de Marchand Fantôme ça c'est la partie la plus délicate qui n'est pas si difficile que ça en vrai c'est pas sorcier et Amors parce que c'est là qui se recharge le plus rapidement voilà et vu que ces trois arvers là que nous allons spammer donc sont des arts des doubles armes et bien ça fait toujours combo et distance avec Bourreau et c'est génial et puis voilà si on regarde maintenant les autres arts vite fait de Jaguar Curacé alors on a Lefto qui augmente le niveau du pouvoir critique alors pourquoi pas et qui en plus booste la chance critique donc c'est tout à fait combo avec Amors donc je crois que c'est la première aura qu'on a avec cette classe donc ça reste très intéressant et en plus ça apporte un effet Esquive Plus ça tombe bien parce que Jaguar Curacé c'est la classe qui favorise qui donne un bonus de stats en Esquive donc pourquoi pas augmenter l'Esquive je pense qu'en début de jeu ça peut être intéressant après comme je l'ai dit sur la fin du jeu t'as des monstres qui ont une précision élevée et puis t'as jamais 100% de chance d'Esquive donc je suis pas trop fan en Pass Game mais par contre en début de jeu je pense que c'est intéressant ensuite on a Tire Glissant qui là aussi se recharge en 12 secondes donc c'est très rapide qui booste les PTs en attaquant de flanc qui en plus des bonus de recharge secondaire qui booste les PTs et qui fait 6 coups donc c'est pas dégueulasse du tout en métamode et vraiment c'est un art qui est très intéressant à spammer très bon art qui est assez rapide en plus au niveau de l'animation alors son seul défaut c'est que comme son nom l'indique en fait le personnage va glisser et du coup c'est pas très sympa si tu combats au bord d'un précipice voilà c'est mine de rien ça arrive ça arrive donc quand même à prendre en compte Tendance Violente qui est un art alors qui se recharge pas trop rapidement 24 secondes qui a pas une quantité de dégâts très élevée qui a un effet de recharge de PT là aussi mais ce qu'il y a de bien c'est que finalement il a un effet de zone c'est un effet de cercle et du coup son atout c'est que ça permet de recharger le métamode le compteur métamode très facilement lors des combats de groupe notamment dans les combats du chapitre 9 le fameux chapitre 9 qui a posé des problèmes à beaucoup de monde et bien simplement tu actives ton métamode tu actives un arvers juste avant pour doubler le gain de compteur tu actives ton Anzulante donc qui va faire 5 coups pour chaque ennemi donc imaginons au chapitre 9 tu as 5 ennemis autour de toi et bien le compteur va augmenter de 25 5 fois 5 5 coups pour 5 ennemis et comme tu as activé Marcheur Fantôme juste avant ça double ce gain de compteur donc finalement tu veux augmenter ton compteur métamode de 50 juste avec ton Anzulante voilà donc c'est sa principale utilité c'est vraiment lors des combats du groupe c'est son effet de zone en fait qui permet de monter le compteur rapidement ensuite on a Ivresse des sommets que je suis pas trop fan étourdissement mais t'as rien pour infliger la chute qui est d'éléments physiques obligatoirement donc là aussi tu peux le combiner avec été ou avec terme et avec ce que tu veux il a quand même un effet de niche c'est que c'est l'animation qui fait sauter le personnage et l'une des applications qu'on a trouvé en fait c'est que si on le spam en fait le personnage va sauter et si tu le réactives après il va ressauter pendant qu'il est encore dans les airs et du coup en fait ça permet virtuellement de voler et notamment ça permet d'affronter des monstres qui sont normalement pas affrontables à pied c'est à dire qu'en gros tu vas tu vas dans le ciel en scale pour affronter le monstre et lorsque ton scale est détruit tu spams Ivresse des sommets et tu peux tuer le monstre dans les airs voilà je vous recommande est-ce que c'était Abarax qui avait fait ses vidéos je sais plus si c'était Abarax ou Tekizaru c'est un des deux l'un des youtubeurs de Xenoblade X et voilà il avait montré comme ça notamment ça permet d'affronter l'éveil de Terminus à pied donc c'est très très fort voilà sinon je suis pas trop fan des effets ça inflige pas trop de dégâts ça c'est l'art signature de Fog pour info voilà mais ça reste à prendre en compte le bourreau c'est un art très puissant 0-0 un art signature de Celica qui là par contre est assez sympa 10 coups fois 200% ça met un peu de temps à se recharger ça augmente les PT et ça donne un bonus de dégâts en recharge secondaire et là ce qu'il y a de bien c'est que les digous se font en même temps et donc c'est ce que je vous disais en fait ça peut se combiner avec les effets supercharge alors supercharge on en a un sur le fusil d'assaut donc là c'est pas compatible parce que c'est une arme à distance donc 0-0 c'est aussi une arme à distance mais par contre avec l'art du javelot qu'on a vu dans la vidéo précédente qui donne supercharge qui booste les dégâts de 200 ou 300% je sais plus du prochain coup et ben là vu que les 10 coups de 0-0 se font en même temps en fait ben t'as supercharge sur tes 10 coups et les dégâts sont sympas voilà donc si tu veux jouer un build de jacquard curassé orienté sur l'attaque à distance plutôt que le potentiel 0-0 c'est l'art le plus puissant après t'as tendance violente mais tendance violente à part pour monter le compteur j'aime pas trop parce que mine de rien l'animation de l'art est très longue tu vois le personnage qui tire dans tous les sens alors c'est assez stylé mais c'est très long donc pour gérer le timing de marchands fantômes c'est un peu pénible voilà ensuite on a fabrique à fantômes qui est un art signature d'elma pour le coup qui est très difficile à débloquer puisque il faut je crois que la quête d'entente se débloque après avoir fini la quête principale il faut que tu démonstres niveau 80 de mémoire c'est une des dernières quêtes d'entente du jeu mais ça se comprend parce que fabrique à fantômes mais c'est un peu comme marchands fantômes c'est l'un des arts les plus efficaces du jeu quelle est la différence avec marchands fantômes alors première chose qu'on voit c'est que c'est un art PT donc c'est pas gratuit comme peut l'être marchands fantômes par contre on a vu que les PT c'était pas trop un problème parce que entre sacrifice de sang amorce et lacération latérale en métamode bon ça va c'est jouable par contre un intérêt c'est que ça se recharge plus rapidement 27 secondes un autre défaut c'est que ça donne que l'heure 3 et pas l'heure 5 comme marchands fantômes et un recharge tertiaire ça donne l'heure 5 tandis que marchands fantômes donnent l'heure 6 voilà donc marchands fantômes a un meilleur effet mais par contre la grosse le gros 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 avantage de Fabrica Fantôme c'est que c'est un effet de zone et du coup vous donnez des healers à toute l'équipe ça c'est ultime et imaginons tu ça veut dire imaginons tu mets Elma en personnage secondaire dans l'équipe il y a un build qui est très simple tu donnes à Elma tu lui donnes sacrifice de sang et Fabrica Fantôme et en fait elle va se contenter de spammer Fabrica Fantôme durant tout le combat donc durant tout le combat toute l'équipe aura l'heure et donc elle esquivera toutes les attaques c'est ce que j'avais montré dans ma vidéo une de mes vidéos tuto sur le metamod pour toute l'équipe où justement j'utilisais Elma simplement pour pour le soutien pour accorder la défense à l'équipe voilà donc c'est très très fort après moi je préfère Marchant Fantôme parce que c'est gratuit ça consomme pas de péter c'est quand même pas négligeable et ça donne l'heure 5 donc ça permet d'esquiver plus d'attaques voilà c'est l'effet final de Marchant Fantôme est plus efficace mais surtout pas négliger Fabrica Fantôme si vous jouez en équipe voilà l'acération latérale qui est un art tout bête qui augmente les dégâts par derrière après bon ça se recharge hyper rapidement pour le coup 9 secondes après 400% pour un coup et puis 300% par derrière c'est pas si fort que ça en réalité 300% c'est fort mais ce qu'il faut regarder c'est surtout les dégâts de base le 400% fois un coup c'est pas beaucoup donc voilà ça c'est au niveau des arts de corps à corps là par contre Jaguar Curacé est pas très fort si tu compares par rapport à une épée longue par exemple alors afflux électrique c'est la fausse bonne idée alors déjà c'est l'élément éther donc c'est un bon point parce que ça veut dire que tu peux le combiner avec éther concentré augmente les dégâts si les PV sont bas alors on peut se dire ça tombe bien j'ai sacrifice de sang donc pourquoi pas et en gros ça veut dire qu'imaginant tu as perdu 99% de vie les dégâts sont augmentés de 99% donc finalement le bonus de dégâts n'est pas si élevé que ça 3 fois 250% c'est pas très élevé non plus ça a un effet de zone ennemi en face pourquoi pas mais franchement je suis pas fan et je suis pas fan non plus d'avoir la vie basse dans ce jeu parce que mine de rien il y a pas mal de petits dégâts résiduels qui font que tu préfères quand même être full PV plutôt qu'à vie basse que ce soit la météo qui implique des dégâts que ce soit si le monstre a un effet de riposte dès le début du combat ou alors en cours de combat ou des petites choses comme ça ou même simplement si tu rates ton timing de marchand fantôme et que tu te prends une attaque alors se prendre une attaque ça veut pas forcément dire mourir en un coup mais disons que t'as plus de chances de survivre si tu as toute ta vie plutôt que si tu joues avec 1% de point de vie voilà et un autre défaut c'est que dans le jeu en fait l'un des moyens principaux pour se redonner de la vie c'est les cris de guerre et il se trouve que les cris de guerre en fait ça s'active durant tout le combat et pour avoir fait l'expérience t'as le réflexe en fait de vouloir déclencher le cri de guerre ne serait-ce que juste pour pouvoir le faire disparaître de l'écran plus rapidement et du coup tu te soignes en permanence même inconsciemment et mine de rien c'est assez difficile de garder sa vie faible c'est pour avoir testé puisque justement je voulais tester alors pas pour cet art là en particulier mais pour une compétence je voulais tester de garder ma vie dans le rouge et en fait c'est pas très facile et un autre moyen de te soigner c'est de faire une aura puis un art vert et bon voilà du coup t'as plein d'options pour te soigner et du coup c'est dur de rester à vie basse et voilà c'est une fausse bonne idée et si on regarde avec direct la zone de crise qui est une aura signature de fog qui réduit les intervalles d'auto-attaque on s'en fout on s'en fout pas trop mais bon c'est pas l'effet le plus intéressant de la terre de mira plus vous PV sont bas et plus vous ferez de dégâts donc ça ça se combine bien avec afflux électrique bon après l'aura c'est l'effet de l'aura donc ça fonctionne aussi sur tes autres arts pour le coup et inflige des dégâts en continu donc là t'es bien dans l'optique d'avoir la vie le plus bas possible le problème c'est que au bout d'un moment si tu perds trop de vie et que tu arrives à 0 point de vie mais tu meurs voilà donc tu peux te faire tuer par ta propre aura et du coup je trouve ça un peu nul ce qui me choque alors en soi c'est pas l'idée de base est bonne c'est à dire que tu grignotes ta vie mais tu inflige plus de dégâts le problème c'est que le bonus de dégâts n'est pas si intéressant que ça là aussi et parce que du coup c'est un bonus additif tandis que course d'ombre c'est un bonus de la stat de base du coeur de la formule ce qui fait que finalement tu vas faire plus de dégâts à la fin et voilà et du coup avoir un petit bonus de dégâts qui en plus risque de te tuer franchement non ça partait d'une bonne intention ces effets là mais du coup ils sont pas je trouve le risque est trop grand par rapport à la récompense du coup je trouve que c'est pas intéressant ensuite on a la frappe d'ombre qui est l'autre art signature d'Elma qui ressemble un petit peu à la lacération dorsale qui met deux fois plus longtemps à se recharger donc c'est un défaut qui inflige 300% fois un coup donc là aussi c'est c'est moins puissant alors même si on a un bonus de 400% mais ici c'est mieux d'avoir alors ce serait à vérifier mais il me semble que c'est mieux d'avoir 400% de base et 300% en bonus plutôt que l'inverse mais là en fait son atout ici c'est que ça inflige facilement et du coup ça permet de faire chuter les monstres plus facilement de pouvoir immobiliser dans ce qu'elle et voilà c'est simplement ça accorde un petit effet facilement en plus qui est pas qui est à garder en mémoire mais qui est bon voilà ces deux arts là ils sont pas ouf non plus c'est pas les meilleurs arts de la classe ensuite là par contre on arrive sur du très bon onde tranchante qui est un art pt qui est assez puissant 6x400% c'est correct pour 18 secondes qui augmente les dégâts en combo à distance alors ça tombe bien parce qu'on a dit qu'on avait pas mal d'art à distance ici je vous ai dit que j'utilisais pas parce qu'il aurait fallu que j'ai des doubles armes thermiques et les effets étaient pas terribles mais j'aurais très bien pu orienter mon build sur du onde tranchante et du coup j'aurais pris les doubles lames thermiques et j'aurais pris des doubles armes à distance autres que thermiques pour avoir les bonus qui m'intéressaient tout simplement aussi un défaut de jouer la dualité orange jaune en méta mode c'est que si vous combinez les deux en fait vous savez que déjà ça n'augmente pas le compteur les deux sont opposés et aussi vous n'avez pas le bonus de dégâts du métamode on a appris ça dans la douleur lors de la chasse au tyran contre gradivus en plus et du coup ça veut dire que si tu veux jouer les deux en même temps dans le même build pour faire combo à distance avec le deux en plus pour avoir l'argent du beurre tu fais d'abord un arat à distance puis bourreau et ensuite tu dois activer un autre arat à distance autre que bourreau pour pouvoir faire combo à distance avec onde tranchante donc c'était un petit peu plus galère alors ça aurait été possible puisque mais voilà mais ça reste un art puissant pour le début du jeu quand on n'a pas bourreau c'est plus rapide que bourreau même si ça inflige moins de dégâts voilà ça reste un art qui est très 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 sympa à notre avantage c'est que si vous ne vous limitez pas aux compétences de jaguar curassé c'est que vous pouvez utiliser la compétence assaut d'aura du chevalet galactique qui augmente la puissance des auras uniquement des auras physiques de corps à corps donc dans ce cas onde tranchante devient meilleur que bourreau ou au moins aussi puissant voilà donc c'est un art à surtout pas négliger ça reste ça fait partie des arpétés les plus puissants du jeu mine de rien ensuite on a avantage quitte un art des doubles lames donc de corps à corps qui a un petit peu le même effet que amorce finalement d'ailleurs je trouve ça un peu bizarre qu'ils aient mis deux arros et qu'ils soient tellement similaires amorce et meilleur alors avantage se recharge un petit peu plus vite mais bon ça largue on s'en fout amorce et meilleur déjà parce que c'est un art à d'essence du coup tu peux activer tous tes effets de combo à distance et en plus tu as un bonus gratuit de 200 pt par activation donc une fois que tu amorces en fait il n'y a plus aucun intérêt à utiliser avantage mais avant ça peut être sympa ensuite on a septième lame qui est un art signature de la 6 care qui est l'art de mêler le plus puissant des doubles lames 6 x 250% c'est pas ouf non plus mais ça reste correct ça augmente les pt en combo à distance et voilà c'est à peu près tout avec un petit effet de zone bon c'est clairement je suis pas fan de jouer un build orienté attaque au corps à corps sur jaguar curassé autant attaquer de distance avec 0-0 ça peut le faire autant corps à corps c'est pas vraiment ouf voilà mais ça existe quand même course d'ombre on l'a vu et ensuite on a l'autre aura machine à tuer qui est aussi excellente alors pour faire le build que je vous présente aujourd'hui j'avais le choix entre machine à tuer et course d'ombre machine à tuer ce qui a l'avantage alors c'est orienté plutôt corps à corps ça booste la précision corps à corps l'attaque au corps à corps et le potentiel donc si vous jouez potentiel vous vous moquez du bonus d'attaque au corps à corps mais bon c'est toujours ça de pris et là mine de rien le plus intéressant c'est le bonus de précision que n'a pas course d'ombre et du coup moi ça m'a aidé notamment pour la chasse au tyran pour Telessia je jouais machine à tuer à cause de son bonus de précision justement voilà c'est à garder en mémoire et combiné à la compétence Astora du chevelet galactique qui augmente aussi la précision ça peut être assez sympa après dans l'effet course d'ombre pour le DPS le plus optimisé est quand même meilleur parce que non seulement ça booste le potentiel mais ça booste aussi les dégâts infligés par derrière du coup vous avez ces deux effets qui se cumulent tandis que machine à tuer c'est un effet corps à corps et un effet potentiel qui ne se cumule pas du coup c'est soit l'un soit l'autre voilà mais franchement ces deux auras là sont excellentes et en fonction de ce que vous voulez faire les deux sont bien voilà et aussi l'avantage de course d'ombre c'est que le dégain infligé par derrière ça affecte aussi les aras de distance tandis que là précision et attaque c'est que le corps à corps voilà mais les deux sont très bien et enfin on finit avec le troisième art pt qui est sans cartouche qui est un art de mêlée son avantage c'est que ça fait 14 coups ce qui veut dire que pour monter le connuire metamod c'est très 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 efficace mais après par contre son gros défaut alors déjà ça inflige pas énormément de dégâts 14 fois 150% mine de rien c'est pas énorme même avec un bonus d'attaque par derrière et son principal défaut c'est que c'est l'animation qui est hyper longue parce que du coup c'est une attaque au corps à corps donc tu vois bien le personnage donner ses 14 coups d'épée et c'est super long et voilà et sachant que bon là j'ai dit c'est bien pour monter le compteur metamod ok tu le montes de 14 avec un art vert juste avant de 28 sauf que à côté tu as bourreau je l'ai pas dit mais bourreau alors 12 coups c'est quasiment 14 c'est à 2 points près c'est 14 et avec l'art vert juste avant metamod ça fait 24 au lieu de 28 bon à 4 points près c'est quasiment pareil mais l'avantage de bourreau c'est que l'animation est hyper rapide donc c'est tout l'inverse de sans cartouche en fait l'animation est hyper rapide c'est l'un des arts avec l'animation la plus rapide du jeu donc là aussi niveau DPS c'est très très fort bourreau donc globalement si tu veux monter ton compteur mais finalement sans cartouche c'est un petit peu au zèf tu vas plutôt faire bourreau mais après sans cartouche ça peut être intéressant parce que c'est un art de corps à corps et donc notamment pour les bonus de précision encore une fois machine à tuer et assaut d'horreur voilà à surtout pas négliger ça parce que moi ça m'a servi dans la chasse aux tyrans donc c'est même de rien c'est pas négliger et puis voilà on a fait le tour de tous les arts de jaguar curassé et globalement ce que remarque c'est que tous les arts peuvent avoir leur utilité voilà bon ça après je fais pas trop l'éloge parce que c'est aussi le cas sur les autres classes je vais pas non plus vanter jaguar curassé alors que les autres étaient aussi très bonnes je vais pas faire mon gros fanboy non plus ensuite au niveau des compétences on commence avec tireur à la chaîne qu'on a déjà vu dans le build croisé astral puisque c'était une compétence du commando qui est la classe mère à la fois de jaguar curassé de croiser astral qui a toujours le même effet c'est à dire booste les dégâts lors d'un combo de distance bon ça tombe bien parce que je vous ai montré que combo de distance c'est très facile à faire ensuite là on a une compétence de viperelle qui est aussi très puissante et je dirais même encore plus puissante que tireur à la chaîne c'est gâchette facile c'est une compétence que vous avez vu dans pas mal de mes builds parce que je l'adore ça réduit de moitié la recharge primaire de tous les arts de 50% en combo à distance et notamment c'est hyper important pour marcheur fantôme parce que je rappelle que marcheur fantôme ça met une minute à se recharger donc le fait de couper de 50% ça veut dire que marcheur fantôme ne met plus que 30 secondes à se recharger c'est un gain de temps non négligeable parce que là mine de rien il en va de la survie du personnage notamment pour la recharge de marcheur fantôme c'est hyper important de couper cette recharge primaire et aussi pour le dps tout simplement parce que Buru là aussi met un petit temps à se recharger 27 secondes et du coup le fait de couper cette recharge primaire de moitié c'est aussi très efficace et aussi pour tous les arts de soutien pour réactiver Nora pour Stas pour ce que tu veux voilà c'est vraiment très 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 fort voilà parce que je veux dire accélérer la recharge secondaire c'est bien mais recharge secondaire ça s'active uniquement une fois que ta recharge primaire est chargée et recharge primaire c'est ce qui a le plus critique en fait donc là c'est vraiment hyper intéressant ensuite on a une compétence pour augmenter les dégâts vision nocturne alors attention parce qu'il y a deux effets vision nocturne dans le jeu ça c'est la compétence de jaguar curassé ça booste les dégâts de 100% durant la nuit mine de rien c'est hyper fort parce qu'en général les compétences qui boostent les dégâts tout ce qui est les dégâts élémentaires les dégâts sur les humanoïdes par exemple c'est 50% là c'est 100% pour l'unique contrainte de jouer la nuit donc c'est super facile à remplir comme condition donc c'est c'est un bonus de dégâts qui est très intéressant alors c'est pas aussi puissant que tirera la chaîne 125% mais c'est en fait c'est plus facile à faire voilà donc bien évidemment dans le combat contre gradivus je joue de nuit et voilà c'est vraiment une compétence hyper facile à activer ça vaut pour tous les arcs que ce soit les arcs pt les arcs de corps à corps les arcs à distance pour tout donc c'est vraiment très intéressant bon après encore une fois ça ne vaut pas Asodora état reconcentré et compagnie forcément mais ça reste si vous avez la place de le mettre ça peut être intéressant et enfin nous avons Zone Rouge qui booste les chances de critique durant le métamode de 40% ça tombe bien on veut passer la majorité du combat en métamode et du coup ça favorise notre chance d'infliger des coups critiques et donc de pouvoir bénéficier de l'effet pouvoir critique ce qui n'est pas négligeable et on verra que sur les armures en fait j'ai largement ce qu'il faut pour booster la chance de critique et du coup on aura toujours pouvoir critique d'activer ça c'est cool voilà ensuite si on regarde au niveau des compétences donc on a toujours les compétences du commando donc là on a ça qui booste l'esquive donc on a quand même pas mal d'effet qui booste l'esquive pour le début du jeu donc ça ça peut être intéressant main sur pour la précision ça peut être pas mal munitions puissantes c'est si vous jouez attaque à distance alors je ne suis pas fan de ça sur le jaguar cuirassé je vous l'ai dit je préfère jouer potentiel mais du coup ça c'est plutôt je l'avais utilisé pour le sniper plutôt si tu embrayes si tu passes de commando à aigle partisan après pourquoi pas ensuite on a bruit de fond qui booste les dégâts de 125% donc là aussi c'est un bon bonus c'est le même que tirer vers la chaîne 125% c'est plus que 100% de vision nocturne qui booste les dégâts par derrière mais uniquement les arts de corps à corps donc ça limite un peu l'intérêt c'est pour ça que je ne l'utilise pas ici alors oui je reviens sur vision nocturne j'avais dit il y a deux effets qui s'appellent vision nocturne il y a celui là qui est la compétence de jaguar cuirassé et l'autre vision nocturne c'est un insert qui booste la précision durant la nuit voilà donc c'est différent ensuite on a troisième qui booste les pt lors d'un art à distance donc c'est un petit peu un art pt mais uniquement pour les arts à distance ce qui est plutôt très utile sur le build que je vous présente ici puisque vu que j'utilise en particulier les arts à distance je spam les arts à distance donc on regagne des pt en permanence c'est sympa bon ici j'en ai clairement pas besoin parce que j'ai amorce qui me redonne des pt j'ai lacération latérale qui me redonne plein de pt j'ai sacrifice de sang qui me redonne des pt donc on a clairement pas de problème de pt avec ce build mais si vous voulez jouer un autre build par la suite ça peut être intéressant maître des lèmes booste les chances de coups critiques de 10% en possession d'une arme blanche 10% c'est pas beaucoup quand tu vois que l'armée de ta main tu as un bonus de 40% tu te dis ok 10% c'est rien du tout parce que le but c'est de monter à 100% quand même donc si tu y vas de 10 en 10 ça va pas le faire prolonge l'essai fait des auras mais là j'utilise pas parce qu'on a vu que l'aura n'était pas la priorité la priorité c'est vraiment marcheur fantôme ici c'est pas utile bon ça peut être intéressant longue dent longue dent qui réduit la résistance des handicaps de 30% en attaquant de flanc c'est très précis je suis pas fan simplement parce que là le seul hard handicap c'est l'assiration latérale et franchement pour ce que ça fait ça implique fatigue c'est pas ouf et voilà tu vas pas t'embêter à jouer sur le côté quoi juste pour ça mais bon après si tu joues d'autres builds bon franchement je suis pas fan autant jouer si tu joues les handicaps tu récupères les compétences du manipulateur qui réduisent simplement la résistance du monstre au handicap sans contrainte de te mettre sur le flanc comme ça ça c'est pas terrible ennemi mortel qui booste les dégâts aux humanoïdes de 50% 50% c'est pas beaucoup donc c'est pas ouf ligne de vie qui redonne voilà qui redonne des PV lorsqu'on active une aura donc là aussi c'est un petit peu opposé aux effets qu'on a vu dans nos arts qui augmentaient nos dégâts lorsque notre vie était basse voilà la taille de la vie donc ça te soigne donc c'est un petit peu l'opposé mental d'acier qui booste les PT pourquoi pas simple et efficace chien de l'enfer voilà la fameuse compétence qui permet d'utiliser le metamode beaucoup plus facilement puisque ça prolonge l'effet du metamode de 10 secondes donc autrement dit c'est comme si vous activiez le metamode deux fois de suite voilà sans le compteur évidemment mais disons que ça vous laisse beaucoup plus le temps d'entretenir votre metamode et du coup je pense que c'est c'est pour ça que je vous dis que Jaguar Curacé c'est la meilleure classe pour apprendre le metamode donc soit via Elma soit avec votre avatar et voilà notamment grâce à Chien de l'enfer qui rallonge le metamode du coup ça te permet de bien comprendre comment faire monter le compteur comment l'entretenir avec les arts bleus les arts violets les arts verts voilà tout ça c'est vraiment très efficace ensuite nous avons Vision Nocturne 0 délai qui réduit la recharge d'auto-attaque au corps à corps ça je trouve ça assez pourri pour le coup le seul intérêt des auto-attaques c'est vraiment soit de monter CPT alors soit pour des stratégies un petit plus avancées pour les équipiers lorsqu'ils ont des effets qui infligent des debuffs en faisant des auto-attaques mais c'est assez situationnel mais du coup les auto-attaques c'est vraiment pas le nerf de la guerre dans Xenoblade X autant dans Xenoblade 2 c'est capital autant dans Xenoblade X on s'en fout clairement c'est pas le plus important ensuite on a Fureur Sanglante qui booste la chance de critique lorsque les PV sont bas alors ça ça peut être intéressant si vous jouez avec les PV bas là je ne l'utilise pas parce que zone rouge me suffit pour ma chance critique parce qu'après pour monter à 100% j'ai ce qu'il faut sur les inserts et là aussi je trouvais que c'était assez difficile de conserver sa vie basse en fait parce que même en spammant sacrifice de sang en fait je n'arrêtais pas de faire des cris de guerre parce que j'y répondais instinctivement en fait même sans le vouloir et voilà je n'arrêtais pas de me soigner du coup je n'arrivais pas à garder la vie basse et encore une fois je préfère garder ma vie haute dans Xenoblade X mais ça peut être sympa en fait carnaval de sang qui permet de se soigner lorsqu'on fait des auto-attaques corps à corps alors là voilà encore une fois tu as des effets qui s'activent lorsque la vie est basse mais à côté tu as des effets qui te soignent alors tu fais soit l'un soit mais pas les deux c'est un peu bizarre et enfin la dernière compétence de jacquard curassé compteur fantôme alors là c'est une erreur de traduction attention ça fait que quand tu actives le métamode ça augmente le compteur de 12 donc c'est simplement un effet compteur métamode en tant que compétence passive voilà alors pour comparaison cette compétence là elle augmente le compteur de 12 à chaque activation du métamode et un insert compteur métamode au niveau XX ça augmente le compteur de 20 donc l'insert est plus efficace que compteur fantôme et personnellement je trouve que Chien de l'enfer qui rallonge la durée est plus intéressant que compteur fantôme qui donne des compteurs voilà mais après si tu veux combiner les deux pour faire un build full métamode pourquoi pas voilà et aussi pourquoi je n'utilise pas je reviens sur fureur sanglante là parce que du coup j'avais pas la place tout simplement parce que à côté j'ai ajouté vision nocturne donc c'est plus rentable en fait d'avoir un bonus de 100% permanent et à côté booster sa chance critique plutôt que de booster uniquement sa chance critique voilà donc ça c'était les compétences de Jaguar cuirassé et on va passer aux équipements déjà au niveau des stats alors j'ai vu que je joue potentiel vous voyez que j'ai 725 de potentiel potentiel c'est beaucoup plus difficile à monter pour des valeurs très hautes par rapport à attaque à distance et attaque au corps à corps parce que je rappelle que pour mon build croisé astral de la vidéo précédente j'étais monté à je crois 1500 1300 je sais plus enfin à quasiment le double de cette stat là après il faut savoir que les art pt donc qui utilisent le potentiel ils sont généralement beaucoup plus puissants ils ont une puissance brute plus élevée et de meilleurs bonus de dégâts par rapport aux art non pt donc ce que tu perds en stats de personnages tu le regagnes en quantité de dégâts mais ouais l'attaque à distance par exemple est beaucoup plus facile à monter très haut parce que tu peux mettre des inserts sur sur tes armes et aussi tout simplement les inserts à niveau égal renforcent plus la stat un insert attaque à distance ou un insert attaque corps à corps xx ça donne 150 pour chaque insert un insert potentiel xx ça augmente de 50 donc voilà un insert attaque ça monte de 3 fois plus qu'un insert potentiel donc voilà parce que sinon si les inserts potentiels montaient le potentiel de 150 on atteindrait des quantités de dégâts astronomiques ce serait monstrueux mais c'est pas le cas malheureusement et aussi l'un des défauts de potentiel c'est ce qu'on va voir là c'est que les effets se mettent sur les armures c'est vrai que j'en ai pas parlé mais potentiel ça augmente les effets des arpétés mais ça augmente aussi du coup les soins parce que mine de rien le potentiel à la base ça sert à ça aussi ça augmente les effets des soins donc là aussi si tu joues un build de potentiel ça augmente les soins donc c'est encore plus difficile de garder sa vie dans le rouge voilà et je reviens juste sur les arts parce que j'ai oublié la dernière compétence que j'ai raté je sais pas pourquoi la masse soit fait voilà la dernière aura qui simplement soigne en faisant des attaques corps à corps je suis pas fan je pars du principe que c'est mieux de ne pas perdre de vie et de se protéger avec marcheurs fantômes mais marcheurs fantômes ça se débloque en jaguar cuirassé tandis que l'âme assoiffée ça se débloque en viperellé rang 2 donc ça se débloque plus rapidement et voilà et pour rappel j'avais utilisé cette aura pour me soigner dans mon build mono double l'âme donc ça reste intéressant mais encore une fois le soin en fait ça dépend des dégâts que tu fais donc globalement c'est intéressant uniquement si tu fais de très très gros dégâts donc plutôt en pass game voilà mais ça reste intéressant j'avais oublié d'en parler si on regarde donc les stats 700 de potentiel en vrai c'est largement suffisant pour faire des dégâts de fou vous verrez dans le combat contre gradivus les dégâts de bourreau c'est monstrueux ensuite on a 6000 pt et pas 7000 pt 6000 pt qui me permet d'activer le metamod deux fois de suite et du coup je ne peux pas activer mon aura dès le début du combat mais comme je vous l'ai dit l'aura ici n'est pas le truc le plus important ce n'est pas primordial donc finalement on peut largement activer le metamod deux fois de suite prendre le temps de recharger cpt et d'activer l'aura ensuite voilà et puis c'est à peu près tout au niveau des stats voilà alors on peut voir que j'ai 156 d'esquive mais bon là on s'en fout c'est juste dû à la classe jacquard curcée je n'ai aucun bonus d'esquive autre part au niveau des armes on a donc vu que je joue avec bourreau thermique je joue donc les doubles armes thermiques de la guide du nopone avec donc big bang nebulus ultime il n'y a qu'une seule version en effet j'ai temps de recharge moins c'est pour le temps de recharge secondaire compteur metamod 15 et attaque thermique xx là j'essaie de maximiser plutôt le dps donc j'ai négligé compteur metamod voilà tout simplement alors j'ai malheureusement sur ces armes un open j'ai pas de bonus de potentiel pour ça il faut aller sur du grenada je crois ou moi j'utilisais plutôt du candide incredible pour avoir les effets double potentiel 3 effets amputation parce que là vu que je ne joue pas attaque à distance ou attaque au corps à corps j'ai pas besoin de mettre ces inserts d'attaque sur mes armes et du coup j'ai largement la place de mettre mes inserts amputation là dessus voilà donc là je me fais plaisir je mets tous mes inserts amputation là dedans et c'est cool voilà et donc ensuite c'est là où je vous disais que je ne joue pas des doubles lames thermiques parce que les effets étaient pourris et du coup c'est là que j'ai choisi des doubles lames de candide incredible pour avoir pour le coup l'effet double potentiel potentiel plus xx et booster potentiel xx et un terroïde coût critique plus 15 au niveau 15 ça augmente ma chance critique de 30% il me semble ensuite on comble avec les deux autres effets amputation donc j'ai mes 5 effets amputation sur mes deux armes un autre effet temps de recharge moins donc là on parle bien de la recharge secondaire donc c'est 20% l'effet recharge secondaire de 20% donc là ça la réduit de 40% ce qui est pas mal vu que j'ai mes 5 effets amputation sur mes armes ici je ne joue pas le cache-oeil je joue le casque qui a l'effet double potentiel tous les casques de tous les fabricants peuvent avoir l'effet double potentiel ici après on peut choisir celui qu'on veut juste pour le troisième effet mais le troisième effet n'est jamais très intéressant sur les casques c'est surtout les effets double potentiel qui sont intéressants là j'ai pris 6 stars parce que voilà je le trouvais sympa mais tu peux jouer n'importe quel casque et on insère l'effet potentiel xx du coup voilà ensuite sur le gilet alors j'aurais pu jouer simplement le gilet candide incredible du magasin qui me donne un effet potentiel plus 9 là j'ai choisi de plutôt booster mon dps et plutôt avoir un effet de soutien avec ma recharge rapide d'aura xx qui réduit la recharge primaire lorsqu'une aura est activée de 20% du coup alors est-ce que ça se combine avec la compétence gâchette facile qui réduit la recharge de 50% en combo à distance ça se combine pas c'est à dire que c'est pas 20% plus 50% 70% je crois que ça se multiplie je sais pas trop comment mais bon ça se cumule quand même d'une manière ou d'une autre donc voilà du coup j'ai préféré avoir l'effet recharge rapide d'aura plutôt qu'augmenter un tout petit peu mon potentiel de toute manière j'ai quand même l'effet potentiel en insert potentiel xx donc voilà ensuite le bras gauche orphéen qui est toujours là c'est toujours le même PTmax compteur metamod metamod prolongé et toujours le potentiel en insert alors là aussi j'aurais pu mettre un bras gauche candid and credible du magasin avec PTmax plus 9 mais bon c'est pas c'est pas ouf là par contre sur le bras droit j'ai choisi ça donc c'est le bras droit du magasin avec potentiel que j'ai mis à potentiel plus 9 parce que j'avais pas grand chose d'intéressant sur le bras droit tout simplement donc là je me suis dit pourquoi pas c'est souvent joué comme ça en plus dans les builds jouer à haut niveau c'est simplement mais il y a rien de bien intéressant donc autant mettre le bras droit pour avoir un petit potentiel plus 9 en plus voilà en plus ces armures de candide du magasin elles ont un chercheur de trésor à côté donc ça c'est sympa et sur les bottes là aussi c'est pas mes fameuses bottes que je vous montre depuis le début de la série monoclasse là ce sont les soleraies de la déesse mère donc c'est du six stars issu du magasin là aussi simplement pour avoir l'effet booster potentiel alors que j'ai à la fois sur les bottes en effet et en insert ici c'est bien l'insert booster potentiel qui booste le potentiel de 25% j'ai choisi booster potentiel pour le dernier insert parce que j'ai vérifié que c'était ce qui augmentait le plus le potentiel tout simplement et voilà là du coup j'ai vraiment et du coup vu que j'ai pas mes bottes de sakuraba je n'ai pas le bonus de pt max et du coup je n'ai pas mes 7000 pt mais c'est pas grave voilà et du coup globalement le but c'est vraiment de maximiser le potentiel j'ai placé mes 5 amputations et j'ai mais j'ai deux effets contre metamode un 15 et un 18 donc ça fait 33 donc ça fait 66 lorsqu'on active le metamode deux fois de suite et j'ai des petits effets de temps de recharge de recharge rapide d'aura donc voilà c'est sympa et je pense qu'il est grand temps de passer à la démonstration dernière fois qu'on affronte le 5 pour cette série monoclasse et du coup si je ne fais plus de vidéos de build commentées à l'avenir et bien il n'y aura plus besoin de faire des démonstrations sur le Sphinx vous aurez juste le combat contre Gradivus bon très honnêtement on gagnerait du temps voilà là du coup ce qu'on peut faire c'est j'active sacrifice de sang je me mets course d'ombre donc techniquement il ne devrait pas me détecter du coup donc je pourrais m'approcher de lui et ensuite je peux mettre alors là du coup il faudrait que je réactive sacrifice de sang ce qu'on peut faire c'est faire ça et là en fait je peux attendre que mes arts se rechargent alors là c'est un peu idiot ce que j'ai fait j'aurais dû faire d'abord amorce puis sacrifice de sang ça aurait fait un combo à distance et du coup ça aurait raccourci la recharge de sacrifice de sang bon c'est pas très grave parce que là du coup je vais pouvoir activer course d'ombre ensuite j'active sacrifice de sang et je fais bourreau et c'est fini en fait parce que là imaginons je refais amorce j'active course d'ombre je fais ça marche hors fantôme sacrifice de sang voilà là il me voit pas et là j'ai mal joué parce que du coup je peux pas faire mon combo à distance pour bourreau là je pense que le mieux c'est de faire amorce puis marche hors fantôme à nouveau pour bien raccourcir marche hors fantôme en priorité et là tu fais bourreau combo à distance combo à distance sur bourreau qui déjà active l'effet bonus de bourreau et qui en plus raccourcit la durée de recharge de bourreau voilà et maintenant on va pouvoir tester sur luciel là pas besoin d'aller chercher des monstres plus faibles on va le défoncer et on va voir comment charger le metamode hors combat voilà donc pour charger pas le metamode mais les péter très facilement il suffit d'abuser de sacrifice de sang tout simplement donc pour cela on vise un monstre random on active sacrifice de sang on active si possible le creep gear si on fait un creep gear parfait ça nous donne 100 pt on active aussi amorce dans la foulée même si amorce c'est pas très intéressant parce que ça donne que 200 pt et du coup en fait ça fait perdre un peu de temps je pense que le mieux c'est de se focaliser uniquement sur sacrifice de sang et là au lieu d'attendre bêtement que sacrifice de sang se recharge et bien on va dans l'équipe on confirme les changements même si on fait rien et en fait ça reset la recharge de tous les arts et donc on refait sacrifice de sang on le refait rapidement et donc c'est ça qui permet de monter cpt très rapidement alors par contre quand vous faites ça il me semble que ça annule les buffs forcément sinon ce serait trop fort ouais ça annule l'aura ici voilà alors attention quand vous faites ça si le monstre est très proche de vous parce que si vous vous attendez trop vous risquez de faire une auto-attaque et ça risque de déclencher le combat voilà là je le refais encore une fois pour bien recharger sacrifice de sang on sait jamais et là on se contente d'aller taper le ciel donc là la première chose qu'on va faire déjà on va engager le combat et il va falloir se protéger mais on va pas activer marcheur fantôme tout de suite on va attendre de l'activer pendant l'attaque de Luciel donc là j'engage le combat pour activer le metamod voilà là il fait mortier dino multiple là j'active maintenant voilà j'ai réussi à l'activer en recharge secondaire en plus là j'active je peux pas active mon aura donc je recharge vite fait mes pt avec l'asserration latérale qui est cheaté là je peux activer marcheur fantôme on sait jamais là je remets combat des limbes pour figer tous les bonus que je viens d'avoir là avec amorce non seulement ça me fait des combos à distance ça me fait des arvers et ça me donc ça rallonge mon metamod ça me fait des combos à distance ça me donne pouvoir critique aussi là je remets la stase je remets marcheur fantôme là je vous montre comment en fait là je l'active pas amoureux parce que je sais que je vais le tuer en un coup je vous montre comment vraiment entretenir et à quel point c'est facile en fait une fois qu'on a bien compris ce que je peux faire là c'est même réactiver le metamod comme ça je suis compteur max là mortier dino je connais cette attaque je sais que ça fait un seul coup là attention là je réactive marcheur fantôme si possible pendant l'attaque pour esquiver les attaques durant l'animation de la marche de marcheur fantôme pour avoir tous mes leurs frais je réactive stase régulièrement parce que l'effet se dissipe assez rapidement et une fois qu'on est prêt on tape et puis c'est tout y'a pas photo là j'active lorsque je tourne lorsque Gradivus me tourne le dos pendant son coup de coup bon Gradivus ou Luciel c'est le même ce qui fait que ça active l'effet bonus de course d'ombre qui augmente les effets dans le dos donc là c'est situationnel mais on peut se permettre de le faire et du coup ça augmente encore plus mes dégâts et voilà et après en temps normal au lieu de de ne rien faire comme j'ai fait là on bourrine avec bourreau le plus vite possible même si la priorité ça reste marchand fantôme faut pas déconner mais là je le trouvais assez calme par rapport à Gradivus qui bourrine pas mal d'attaques de multi-coups Luciel est beaucoup plus tranquille en fait il fait beaucoup moins d'attaques il tape que sur le thermique aussi donc forcément alors que Gradivus il tape sur plein d'éléments il a plein de multi-coups de partout Gradivus est beaucoup plus fort en fait mais bref et nous en avons donc fini avec ce build mono jaguar cuirassé et en plus dernière chose au niveau des armures je trouve que là comme ça même si c'est mélangé ça fait un peu Frankenstein mais je trouve que ça lui donne un aspect un peu de ninja c'est assez stylé avec que ce soit les jambes ou les bras les même le casque là avec et aussi les armes qui sont dans le dos comme ça c'est super joli que ce soit les armes un open ou alors les éventails les doubles lames de Candide Incredible que je trouve super stylé dans le dos comme ça et voilà donc nous en avons fini avec ce build mono jaguar cuirassé et nous en avons donc qui était assez long je suis désolé que la vidéo ait duré aussi longtemps mais j'avais tellement de choses à dire c'est ma classe préférée c'est ce que je considère mine de rien comme la classe la plus facile à jouer du jeu donc dans une certaine mesure la plus puissante la classe la voilà qui t'apprend à jouer metamod c'est la classe Delma qui est le meilleur personnage du jeu voilà et donc c'est aussi la fin de cette série de vidéos monoclasse alors au départ j'étais j'étais pas sûr de vouloir faire ces vidéos puisque je me disais bon j'ai déjà fait les mono-armes ça va être un peu redondant mais en fait pas trop parce que du coup ça permet de voir le mariage de deux armes différentes et au niveau des contraintes là on est limité pour les compétences donc c'est la philosophie est un petit peu différente du mono-arme et donc finalement voilà monoclasse c'est sympa et monoclasse finalement ça porte sur les classes donc c'est vraiment quelque chose qui touche les joueurs dans leur partie c'est le choix de la classe c'est vraiment quelque chose de primordial quand tu commences le jeu tu vas choisir quelle classe tu veux jouer et donc ça permet d'avoir un avant-goût de chaque classe alors là évidemment dans un contexte post-game puisque j'utilise des builds archi-optimisés mais voilà ça reste sympa et bon voilà j'ai encore des idées pour faire d'autres présentations de builds dans d'autres contextes mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo je pense pas faire de vidéos commentées ce sera uniquement les combats contre Gradivus évidemment avec le build présenté à la fin de la vidéo mais voilà j'espère que cette série vous a plu et donc je vous dis salut et à la prochaine pour de futures vidéos de Xenoblain X et à la prochaine